On a tous déjà vu ou même pratiqué le bain froid après un match ou une compétition sportive. De la poubelle remplie de glaçons au bain moderne, que dit la science à ce sujet ? On voit ça ensemble, bienvenue dans Prépa et Performance. Je vous en parlais lors d'une précédente vidéo, mais la récupération est l'un des sujets extrêmement investigués ces dernières années dans les sciences du sport. Et pour cause, optimiser la récupération, c'est à la fois participer à l'amélioration de la performance et à la prévention des blessures. Et bien entendu, que l'on soit athlète de très haut niveau ou sportif amateur, on a tous envie de récupérer plus rapidement pour retourner plus vite à l'entraînement. Le froid est un sujet qui intéresse plus particulièrement car il a déjà fait ses preuves dans le domaine médical. On retrouve notamment de plus en plus de protocoles de cryothérapie à destination de certains types de maladies. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus spécifiquement au bain froid. Le bain froid est une méthode qui fait partie des stratégies d'hydrothérapie, c'est-à-dire la récupération par l'immersion. On peut également y trouver les logiques de bain chaud ou alternance chaud-froid. Aujourd'hui et cette saison, nous ne parlerons que de l'immersion en eau froide. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir à disposition un modèle moderne commercialisé par la marque Jolt. Il s'agit du système Ice Bath. Et même si je suis particulièrement frileux, je remercie la marque Jolt de nous avoir fait parvenir un échantillon presse pour le tournage de cette vidéo. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'image d'unboxing du produit. En effet, nous testons toujours le matériel avant de vous le présenter en vidéo. Dans le cas du bain froid, nous n'allions pas vider l'eau uniquement pour tourner des images du produit démonté. Sur notre modèle du jour, nous retrouvons une structure qui nous permet de monter et démonter le matériel rapidement en cas de déplacement, par l'intermédiaire de 6 pieds amovibles qui composent la structure du bain froid. On pourrait comparer ça au montage et démontage d'une tente de camping. On retrouve également un anneau supérieur gonflable, qui va donner à la fois de la stabilité à l'ensemble du bain et nous permettre d'être à l'aise une fois assis dedans. Évidemment, le bain rempli, c'est la pression de l'eau qui rendra l'ensemble de la structure totalement immobile. Sur la partie inférieure, on retrouvera un petit robinet pour vider la structure si vous avez besoin de déplacer le bain, ou tout simplement pour remplacer l'eau d'un point de vue sanitaire. On trouve également un tuyau que l'on peut venir fixer au bout du robinet pour déporter la vidange. On a dans les accessoires disponibles un thermomètre à laisser dans l'eau, pour, on le verra par la suite, adapter notre protocole à la température. Pour finir, on trouve deux couvercles, un premier thermique, qui a pour but de maintenir la température à l'intérieur du bain, et un second qui servira de surcouvercle pour protéger le bassin si vous le placez en extérieur. Bref, on retrouve un système bien pensé et bien fini. Dans cette vidéo, nous n'entrerons pas dans les détails des méthodes bien-être. Il en existe beaucoup basé sur le froid, comme par exemple la méthode Wim Hof. Si celle-ci n'est certainement pas sans intérêt, elle est cependant très radicale, et donc pas à la portée de tout un chacun. Ici, nous allons plutôt nous porter sur une mise en place simple du bain froid, dans un but de récupération sportive. On évitera également d'entrer dans des débats passionnés. Contrairement aux caricatures que l'on peut trouver sur le sujet, il n'est pas absolument nécessaire de remplir son bain de glace pour avoir des bénéfices en termes de récupération. En dessous de 15 degrés, on considérera déjà l'eau comme froide, et donc suffisante à la mise en place d'un protocole. Le facteur déterminant deviendra alors le temps d'immersion. Une méthode assez simple à garder en tête est de s'immerger autant de temps qu'est élever la température. C'est-à-dire que pour une eau à 11 degrés, on y restera 11 minutes. Pour une eau à 15 degrés, vous aurez compris la gymnastique, ce serait un quart d'heure. En termes d'intérêt, on constate une amélioration de la récupération de façon aiguë, c'est-à-dire à court terme, après un effort intense. Bien évidemment, on pense immédiatement par ce type d'intérêt à la possibilité d'augmenter la charge d'entraînement lors de cycles de développement, et ainsi potentiellement stimuler de plus grandes adaptations physiologiques. Également, vous l'aurez compris précédemment, une eau à 15 degrés est suffisante pour de la récupération à court et moyen terme. On constate des bénéfices importants chez les sportifs qui réalisent ces méthodes post-entraînement ou match, notamment concernant les sensations de douleur, de fatigue et de bien-être général. De façon plus globale, on constate des bénéfices sur le système nerveux autonome. Il semblerait également que le froid joue un rôle positif sur le système immunitaire et le système cardiovasculaire. En effet, l'immersion jouerait sur la mitochondrie et donc favoriserait le développement de l'endurance. Il ne faut pas négliger non plus les intérêts que le bain froid peut apporter sur la gestion de la douleur. C'est notamment le cas à J-2 et J-1 d'une période de règle pour une sportive. Ici, les bains froids jouent un rôle sur le niveau de douleur perçue. Un autre point qu'il est important de ne pas négliger avec la pratique de ce type de méthode de récupération, c'est le travail sur la résilience. Comme nous en discutions tout à l'heure, ça peut être un frein à court terme lorsque la personne déteste rentrer dans de l'eau froide. Et je suis personnellement assez bien placé pour le comprendre. Cependant, à plus long terme, c'est un véritable travail sur les capacités psychologiques de nos sportifs. On peut notamment le percevoir sur des stages orientés sur les techniques de récupération par le froid. À terme, certaines personnes y découvrent un véritable plaisir personnel et une force de détermination supplémentaire. Enfin, comme bien souvent avec les sciences du sport, nous ne sommes qu'au balbutiement de la compréhension des phénomènes qui sous-tendent la récupération par le froid. Ainsi, on n'en sait encore que très peu, notamment concernant les protocoles chroniques à long terme. Cependant, les connaissances actuelles laissent à penser que son utilisation en saison et en compétition est intéressante. Attention cependant, on constate également des limites importantes à ces méthodes de récupération, notamment s'agissant d'objectifs d'hypertrophie musculaire. En effet, dans ce type de méthode où l'objectif est de faire réagir le corps à un processus inflammatoire, utiliser le bain froid va stopper les adaptations. Nous limiterons donc les résultats escomptés. Ainsi, il peut être intéressant de ne pas utiliser ces méthodes de récupération durant un cycle de développement hypertrophique. Pour en revenir à notre matériel du jour, on peut mettre en avant beaucoup de points positifs sur ce modèle de bassin. Tout d'abord, d'un point de vue des dimensions, j'ai été assez surpris à la réception du colis de voir que le tout tenait dans un si petit carton. A ce moment-là, j'ai eu peur à un bassin pour Playmobil. Au final, même pour de grands gabarits, on peut y rentrer et être à l'aise. Et cerise sur le gâteau, en cas de déplacement, on ne va pas être contraint par quelque chose de très volumineux. Donc, un très gros point positif sur les dimensions du dispositif. Dans la conception du bain, on retrouve 5 couches d'isolation. Ça permet de maintenir la température à l'intérieur, comparativement à la chaleur extérieure, si le bassin est stocké dehors. Faisant le test de ce matériel au mois de janvier et février, et en Normandie, je ne peux pas vous confirmer que s'il fait chaud dehors, l'eau reste froide. Mais je vous en tiendrai informé cet été sur notre compte Instagram. Enfin, un point sur lequel je souhaitais revenir, et qui personnellement me paraît être un point positif, c'est celui de l'économie de l'eau. En effet, on peut lire ça et là que ce type de mise en place invite à une consommation excessive d'eau. Évidemment, sur ce point, je ne peux qu'être en accord. Par contre, justement, du fait d'avoir un bassin dédié, les économies seront bien supérieures comparativement à la répétition de bains froids artisanaux, par exemple dans une baignoire. Et bien sûr, je ne parle même pas de laisser couler l'eau de la douche pendant 15 minutes. Ici, on va pouvoir entretenir l'eau et la garder pendant un moment. Lorsqu'on réalise ce type de protocole dans une baignoire, on va la vider à chaque utilisation. Donc, si investir dans ce type d'outil peut paraître être un coût initial, les économies financières et écologiques se feront, de mon point de vue, assez rapidement. Bien évidemment, les détracteurs pourront tout simplement me dire de ne pas utiliser ces méthodes, mais c'est un autre débat. En point négatif, on pourrait parler de la qualité des accessoires, à savoir le thermomètre ainsi que la pompe pour gonfler le boudin supérieur du bassin. En effet, c'est en plastique très souple, et j'imagine que ça ne supportera pas beaucoup de voyages intenses. Mais encore une fois, ce sont des accessoires additionnels qui ont déjà le mérite de faire partie du package complet. En conclusion, l'utilisation de bain froid dans une stratégie de récupération est intéressante. Si l'on garde en tête les limites concernant l'hypertrophie musculaire, l'immersion jouera tout de même sur la récupération et la performance. Qui plus est, il n'est pas nécessaire de mettre des glaçons jusqu'à ras bord pour tirer des bénéfices de ce type de pratique. Le système Ice Bath commercialisé par Jolt nous paraît donc être une solution pertinente. Le produit est bien fini et ses dimensions seront suffisantes pour la plupart des gabarits. Et on pourra au besoin le transporter en cas de compétition. Bref, on vous conseille cet outil si vous souhaitez ajouter une stratégie de récupération supplémentaire à votre arsenal. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les méthodes d'hydrothérapie pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! J'ai fait un zoom sur ma tête là ! Jusqu'à la tête ? C'est non ! Attention hein ! C'est non ! C'est non ! C'est non !